Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, nous allons parler de la tombée de fenouil et poireaux. Un mode de cuisson délicieux. Mes poireaux sont émincés, je les mets direct dans la poêle, j'ajoute mon fenouil. La proportion c'est quand même un peu moins de fenouil que de poireaux, parce que sinon, le fenouil étant beaucoup plus goûtu que le poireau, si vous mettez trop de fenouil, il y aura une dominante, vous ne saurez même pas qu'il y a du poireau dedans et c'est dommage. Vous montez un petit peu, vous lancez la cuisson tranquille. Vous n'oubliez pas, le sel, toujours en début de cuisson un petit peu, le poivre. Alors, je ne suis pas contre l'idée de me mettre un petit peu de piment d'espelette dans ce genre de plat, mais plutôt en fin de cuisson, sinon il va cramer et c'est dommage. Maintenant, on est parti pour un petit moment de cuisson. On va couvrir légèrement au départ pour monter en cuisson, mais voilà. On se revoit dans quelques minutes. Alors, on est pas loin de la fin de la cuisson. Ah, vous voyez, il manque un tout petit peu de matière, donc je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau pour éviter que ça n'accroche au fond et que ça continue à suer. Ah, dans quelques minutes, ça devrait être bon. On arrive en fin de cuisson. Clairement, on peut couper. Tout me semble parfait. On va juste, par acquis de conscience, on va goûter un petit peu pour voir au niveau de l'assaisonnement. Parfait pour moi. Suffisamment salé, suffisamment coivré. Donc maintenant, on va débarrasser. Débarrasser, c'est-à-dire mettre de côté dans un plat neutre qui stoppe la cuisson et qu'on va réserver pour utiliser, soit en mangeant directement, soit sinon je vous le conseille à mettre dans les quiches, dans les tartes, dans les tourtes. C'est super bon, ça va conserver le parfum et ça va bien diffuser. Voilà, des fines bouches, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?